60% des cancers du sein sont diagnostiqués précocement en France, seul un cancer du sein sur 10 est diagnostiqué à un stade avancé. Pour la majorité des femmes, la tumeur est repérée suffisamment tôt pour être traitée. Les dernières données sur le cancer du sein, mais aussi les cancers du côlon et du rectum, publiés par Santé publique, France le 25 avril 2018, montrent que ces trois types de cancers sont diagnostiqués. Dans l'ensemble, à un stade précoce. Ce qui donne aux patients de meilleure chance de guérison. C'est particulièrement vrai pour le cancer du sein qui touche 59 000 femmes chaque année en France et est à l'origine de 12 000 décès par an. 6 fois sur 10, les tumeurs mammaires sont détectées alors qu'elles sont encore localisées. Ces cancers précoces sont particulièrement bien repérés dans la tranche d'âge 50-74 ans, chez les femmes concernées par le dépistage organisé. Pour rappel, une mammographie prise en charge à 100% tous les deux ans. Dans un communiqué du 25 avril, Santé publique France observe que les cancers les plus avancés sont diagnostiqués plus fréquemment chez les femmes de plus de 74 ans. D'une manière générale, les cancers sont détectés à un stade plutôt tardif, soit chez les personnes âgées de plus de 74 ans, qui échappent au dépistage systématique, soit chez les moins de 40 ans, qui ne pensent pas à se faire dépister. C'est le cas, notamment pour les tumeurs du côlon et du rectum. A l'avenir, Santé publique France compte utiliser ces données pour affiner la prévention des cancers et évaluer l'impact des politiques de dépistage. Fin 2018, de nouvelles informations seront publiées sur le stade au diagnostic du mélanome cutané, des cancers de la prostate et de la thyroïde. En 2019, ce sera le tour du cancer du col de l'utérus. Sous-titrage Société Radio-Canada